Madame la Présidente et chers membres du Comité pour une paix juste au Proche-Orient, chers invités, mesdames, messieurs, en tant que directeur de l'Athénée et en nom des organisateurs, je vous souhaite la bienvenue dans notre école à l'occasion de la conférence des débats de ce soir. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir la conférencière Madame Hanan Alroub, dont l'exposé a pour thème « Enseigner malgré la violence et au-delà de la violence ». Madame Hanan Alroub, je vous souhaite la cordiale bienvenue à l'Athénée et je vous félicite du prix Meilleure enseignante du monde, encore appelé Global Teacher Prize, ou comme on dit, le Nobel de l'enseignement, que vous avez reçu en 2016 par la Fondation Varquet. Voilà déjà de bonnes raisons qui m'ont amené sans hésiter à mettre la salle des fêtes de notre école à disposition de cet événement unique pour l'enseignement. En outre, j'aimerais souligner que le sujet de ce soir est cher à notre communauté scolaire. On a fait, en 2003, dans le cadre du 400e anniversaire de notre école, l'Athénée a adhéré qu'en 1er lycée de Luxembourg au réseau des écoles associées de l'UNESCO. Cette adhésion fut placée sur le thème « Paix, Fride, Peace, pour une culture de la paix ». Nous avons ainsi poursuivi notre engagement vers une éducation aux valeurs humanistes, au respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit. Quelques années plus tard, suite à nos projets humanitaires, nous avons eu l'agrément d'une ONG et la semaine passée, l'Athénée s'est vue décerner la distinction honorifique « École d'éthique planétaire ». C'est très récent. C'est très récent. Applaudissements. C'est aussi très récent. Pendant les récentes vacances, les vacances de Pâques, j'ai passé deux semaines en Afrique du Sud avec plusieurs collègues et un groupe d'élèves. Nous y avons suivi nos projets de coopération et nous avons inauguré une école que nous avons co-financée. Et dans ce contexte, j'aimerais citer Nelson Mandela. L'éducation, a-t-il dit, est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Aujourd'hui, Madame Hanan Alroub, vous allez témoigner de la force de votre enseignement dans une autre région hautement sensible, ce qui va sûrement nous ouvrir de nouvelles perspectives. Madame, nous sommes impatients de suivre vos explications. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Bonsoir tout le monde. Voilà, je vais brièvement vous présenter Madame Hanan Alroub, ici présente. Je voulais juste vous dire quelque chose, quelques mots sur elle et ne pas trop me répéter parce que monsieur a déjà pratiquement tout dit et parfaitement bien dit. Aussi, je vais être briève. Donc, Madame Hanan Alroub est palestinienne. Elle a grandi dans un camp de réfugiés palestiniens à Bethléem. Elle enseigne aujourd'hui dans une école primaire dans la beau lieu d'Albirey, c'est aux alentours de Ramallah. Madame Alroub est une de ces belles personnes qui ne cessent de nous rappeler que les enfants sont notre avenir et qu'ils devraient tous grandir dans un monde où la paix, la justice et la tolérance sont des valeurs primordiales. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Aussi, des personnes comme vous, Madame Hanan, se battent pour éloigner les enfants de la violence. Pour cela, Madame a développé une méthode éducative basée sur les jeux et sur l'apprentissage afin qu'ils puissent faire le choix de l'amour et de la vie et non pas de la haine et de la mort. Par ailleurs, elle est en pleine rédaction d'un livre « Jouer et apprendre » qui démontre les effets bénéfiques des jeux éducatifs sur le psychisme des enfants évoluant dans un environnement marqué par la guerre et sur le psychisme des enfants dans leur entièreté. Pour sa méthode d'éducation, pour son dévouement, pour l'exemple qu'elle donne aux futurs enseignants, pour l'amour et le respect dont elle entoure ses enfants, elle a été récompensée, comme l'a dit si bien notre directeur, par le Global Teacher Prize de la Fondation Barker. Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et la joie de vous présenter Mme Hannah El-Harroub, une femme, une épouse, une mère et une enseignante. Ce soir, elle partage avec nous son expérience. Souhaitez-lui la bienvenue. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Assalamu alaikum Bonjour à tout le monde Au commencement, j'aimerais remercier tous les participants qui ont participé dans cette journée aujourd'hui, cette conférence pour tout le monde, au monde entier, pas seulement pour les Palestiniens, mais au monde entier. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je vous remercie du fond du cœur, encore une fois, deux fois, Chocoran et Jean-Michel, et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cette journée. Merci de votre venue. Et je vous félicite pour votre prix que vous avez gagné récemment pour l'Athénie. Je vous félicite du fond du cœur. Vous êtes aussi des enseignants. Vous avez réussi à transmettre votre message de la plus parfaite des façons. Moi, c'est Hadan Al-Hroub. Je suis enseignante palestinienne. J'enseigne dans l'université Samir Akhalil, l'étude secondaire. J'ai soutenu Al-Bira. J'ai gagné le prix de meilleur professeur 2016, le prix Nobel d'enseignement. J'ai mis en place, j'ai été reconnu parce que j'ai mis en place une méthode ludique pour enseigner les enfants. En vérité, j'ai choisi le titre. J'ai choisi le titre aujourd'hui, à ma présentation et à ma discussion aujourd'hui, « Le tournesol au désert ». C'est un titre d'un article qui a été écrit sur moi par un journaliste chélien pendant sa visite à ma classe, chez moi. Et ce titre d'article m'a beaucoup touché, m'a beaucoup marqué. Et vous allez voir comment, pendant le déroulé, je vais vous expliquer pourquoi j'ai bien aimé ce titre. À partir d'un camp palestinien vers la mondialité et vers la reconnaissance à l'international, ma part des choses, quand j'ai commencé, j'ai ouvert mes yeux dans un camp de réfugiés. Et à partir de ce moment-là, de ma naissance dans un camp, on m'a appelé réfugiés. Et ma vie a commencé ainsi. Ma vie a été longue. Moi, comme beaucoup d'autres palestiniens, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. La sévérité, dans la sévérité, et toutes sortes, toutes sortes de souffrances que quelqu'un sous l'oppression subit toute sa vie. Je me rappelle, un jour, j'étais un enfant comme les autres. Si vous me demandez comment j'ai passé mon enfance, sincèrement, je n'aurai pas de réponse. Je ne pense pas que j'ai passé une enfance normale. Dans ces campes de réfugiés, les enfants naissent déjà grands, parce qu'ils ont eu tellement de souffrances. Si vous le demandez comment vous jouez, c'est quoi pour vous l'amusement, il va être étonné. L'enfant, il va être étonné. Et peut-être, il va tout de suite vous parler des attaques d'armée, les agressions, les violences qu'ils ont subies, qu'ils ont vues de leurs propres yeux, des arrestations. Ou peut-être, il va parler de politique, carrément, pour un enfant. Il peut peut-être vous parler d'économie, de politique. Il va peut-être parler de tout ça, sauf à quoi il s'intéresse. Par exemple, c'est quoi les jeux pour toi, c'est quoi... Donc, vous comprenez bien qu'il a d'autres intérêts, parce qu'il a vu dans sa propre famille de violences, peut-être son père, son frère, lui se fait tirer dessus. Peut-être, il a vu sa maison détruite. Donc, une enfance qui a vécu ainsi, donc, il ne peut pas avoir une enfance normale, et vous le remarquez tout de suite, donc, un droit fondamental de l'enfant a été banni, et l'enfant n'a pas vécu sa jeunesse. Donc, cette question, il ne peut pas répondre comme un enfant normal. Donc, à côté de ce camp où je suis né, il y avait des casernes militaires israéliennes, et donc, ce camp, il a été bâti par M. Levenger. Et dans ce caserne, il y avait des présents où ils mettaient des jeunes palestiniens, donc, arrêtés pour n'importe quoi. Il n'y avait pas de raison. Moi, dans ma famille, on était cinq, j'avais cinq frères, et moi, avec mon père, et ils ont subi beaucoup d'arrestations et emprisonnements dans ces camps-là. Donc, mon père, il est cinq. Moi, j'ai grandi pendant que mon père a subi tout le temps, et mes frères ont subi toujours cette oppression. Jusqu'à 18 ans, j'ai toujours vu que mon père et mes frères et tous mes voisins ont subi des violences. La seule lumière que j'ai pu voir dans ma vie, c'était l'école. L'école, pour moi, c'était le synonyme de la source de lumière et la seule issue, pour moi, et pas uniquement pour moi, pour toutes les filles, pour tous les garçons. L'école, c'était le seul refuge pour moi où on peut voir autre chose. Cette école-là fait partie de l'UNROA. Je peux dire que cette école-là a réalisé le plus important pour nous, c'était l'éducation et l'enseignement. Moi, aujourd'hui, je demande d'aider l'UNROA, s'il vous plaît, parce que son rôle a été très, très important pour nous. C'est un droit pour nous, et eux, ils nous ont aidés. Et si cette aide-là s'arrête, je peux vous dire que le monde finit pour nous. Donc, à partir de cette école de Tehisha, je suis parti, et loin, la mondialité, jusqu'à partir de mes 18 ans. Je peux dire à partir de mes 18 ans. Le colonialisme israélien, ce jour-là, fermait l'école pendant de longues périodes. Quand j'ai fini mes études secondaires, les universités étaient fermées. Je me suis marié, à cette période-là, à l'âge de 18 ans. Donc, je n'ai pas pu finir mes études universitaires, et j'ai été très, très déçu, parce que ma motivation s'était finie. Et j'ai senti que la lumière que je voyais à l'école s'était coupée. Donc, jusqu'au jour où j'avais l'université de Rhodes ouverte, donc je me suis inscrite, j'étais ravi. J'ai essayé de suivre des écoles, mais je n'ai pas pu, parce que personne ne pouvait m'aider dans ma vie, et dans mes études, je ne pouvais pas concilier tous les deux. Donc, après, j'ai repris des études pendant toute une année. J'ai essayé à la fin de cette année. Donc, c'est la fin de cette année. Donc, mes enfants ont subi un choc, un choc qui les a marqués, mais mes enfants, pour toute la vie. Et c'était pire que tout ce que j'ai, moi, subi. Donc, quand ils rentraient de l'école, mes enfants ont vu leur père se faire tirer dessus. Ils étaient dans la voiture, ils ont vu leur propre père. Je vais vous décrire l'événement. Donc, cinq soldats israéliens, ils faisaient un parage. Donc, la première voiture, la voiture dans laquelle se trouvaient mon mari et mes enfants, mon grand-fils avait huit ans, j'ai deux jumelles, et le plus petit était à l'école précoce. Donc, à ce moment-là, les soldats regardaient la voiture et soudainement, ils ont décidé de tirer sur cette voiture-là à beau portant. Et donc, ils ont touché mon mari et sa cousine et les enfants étaient derrière. Imaginez que mes enfants ont vu mon mari leur père se faire tirer dessus et eux aussi ont subi du tir. Sincèrement, quand moi, j'ai entendu et quand j'ai vu l'état de choc de mes enfants à ce moment-là, même si l'incident était léger, d'accord, mon mari, c'était pas grave, mais en tout cas, le choc était énorme. Mes enfants, j'ai vu par la suite, suite à cet événement-là, l'état de choc qu'ils ont vécu pendant des mois et des mois après. Et ils ont eu peur de revenir à l'école, peur de sortir. Vraiment, un état de choc complet. Ils ont eu peur de perdre leurs parents. Cette violence-là, ils se sont isolés et même envers moi pendant des longues périodes. Ils ne m'en parlaient pas parce qu'ils étaient complètement perdus sous le choc. J'étais incapable de faire quoi que ce soit et j'étais vraiment moi-même sous le choc. À ce moment-là, j'ai vraiment senti que sincèrement, je n'ai pas trouvé d'aide parce que personne n'était capable de donner une réponse à cet état de choc et comment pallier à ce problème. Moi, j'ai senti vraiment qu'il n'y avait pas d'aide. Il n'y avait pas d'aide. On n'a pas d'aide psychologique. Donc, cet accident, ce choc-là, a changé radicalement ma vie. Et j'ai décidé, ce jour-là, de trouver moi-même une solution pour s'occuper de mes enfants et redonner le sourire, redonner l'envie de vivre à mes propres enfants. J'ai essayé de trouver de l'aide psychologique. Sincèrement, je n'ai pas trouvé. Il n'y avait pas des gens capables de répondre et de m'aider. J'ai essayé de commencer tout simplement par créer des jeux, par exemple, qui peuvent leur donner envie d'apprendre. J'essaye d'être créatif pendant le cours. Je ne donne pas juste le livre et je dis corrigé. J'essaye de schématiser, j'essaye de rigoler, j'essaye de, en tout cas, d'entrer le jeu et l'amusement dans l'apprentissage. Et donc, petit à petit, j'ai vu qu'ils ont commencé à répondre et à réagir et avoir envie d'apprendre. Et là, j'ai compris que par le jeu, par le ludique, par la méthode ludique, on peut faire accepter à des enfants et de redonner envie d'apprendre. Et là, les prémices de cette méthode-là m'ont venu à ce moment-là. Je peux dire que j'ai commencé à réussir avec mes enfants à travers les jeux, à travers mon expérience de MERS, tout simplement, avec ses propres parents. J'ai vu le changement, j'ai vu mes enfants revenir à la vie, j'ai vu mes enfants donc j'ai vu que j'ai pu apporter un changement à mes propres enfants. Je n'avais pas à ce moment-là décidé de faire enseignante comme spécialité ou comme métier, mais cette expérience-là et ce petit succès m'ont convaincu et m'ont donné envie de choisir la carrière d'enseignante. Mais tout de suite, j'ai décidé de suivre la formation d'enseignante. je me suis demandé si mes propres enfants ont subi tout ça et j'ai réussi ne serait-ce qu'un petit peu à réussir à leur donner envie d'apprendre. Pourquoi pas élargir cette expérience à tous les enfants palestiniens qui ont subi le même genre de choc ou au même pire. Et c'est comme ça que mon histoire a commencé et tout ce voyage-là est-ce qu'il y a donc là, c'est ma source d'inspiration. Vous pouvez la trouver ici, sur ces photos-là. Regardez des enfants comment ils sont maltraités. L'enfant palestinien est ma seule inspiration. C'est la seule inspiration et c'est la plus grande inspiration. C'est ce qui m'a donné envie de changer la vie de ces enfants-là pour aider tous ces enfants-là qui subit un tel choc. C'était la motivation suprême pour moi pour démarrer et aller le plus loin possible et essayer d'aider le maximum d'enfants. après mes études, j'ai décidé de mettre en place vraiment une méthode scientifique. Les enfants qui viennent chez nous dans des écoles en Palestine regarder ce qu'ils subissent, des obstacles, des armes visées sur eux, des arrestations, des tirs par moments, tout type de violence l'enfant palestinien peut subir. Avant d'arriver chez moi, ils ont tous subi ne serait-ce qu'un de ces événements-là. Ahmed Dawabchah c'est un enfant. Avant de le rencontrer, je me suis demandé Ahmed Dawabchah il a subi des brûlures au visage. Je me suis demandé comment il peut oublier ces brûlures-là, comment ils ont subi un missile sur sa maison. sa famille a été exterminée et il n'y a que lui qui a survécu. Comment il peut oublier, comment il va vivre, qui va lui apprendre comment le sauver de ce choc-là et de cette catastrophe-là qu'il a subi. Quand j'ai vu la mère de Mohamed Abordir, elle m'a dit une phrase. À chaque fois, je mange, je ne sais pas, je bats de l'eau, je me souviens comment les Israéliens ont fait boire à mon enfant l'introduit et ils l'ont brûlé par la suite. À chaque fois, je bois de l'eau, je me rappelle, je me dis, ils l'ont fait boire comme ça et ils l'ont brûlé par la suite. Imaginez comment une mère vit dans cet état-là et comment à chaque moment elle a pensé à ce moment. J'ai pensé à ces gens-là comment après tout ces violences-là directes ou indirectes, vous connaissez tous l'histoire de Ahad Tamimi, vous avez vu dans les médias, voilà qu'il y a tous. Je peux vous dire qu'il y a même des enfants de 8 ans qui sont arrêtés. On n'entend pas parler d'eux, mais il y a des enfants de 8 ans qui sont arrêtés en prison. Ces enfants-là, il faut qu'ils grandissent, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils aient une enfance, il faut qu'ils aient de la joie d'un enfant, il faut qu'ils sautent, il faut qu'ils grimpent, il faut qu'ils vivent leur enfance. C'est son droit d'étudier et d'avoir de la joie en sécurité, ne pas être arrêté. Ce n'est pas possible d'arrêter des enfants. C'est pour ça, en Palestine, moi je dis, l'enfance, elle est volée, elle est volée. On s'écate, les enfants. Donc vous imaginez que l'enfance, elle est volée à ces enfants-là. Ils ne sont pas normaux, les pauvres, ils n'ont pas une enfance normale. Vous leur demandez ces questions-là, vous leur posez des questions, ils vont répondre surtout sur les violences, sur la politique, mais ils ne parlent jamais de leur jeunesse parce qu'ils ne l'ont pas tout simplement. moi je dis que la violence, toute cette violence-là impacte directement leur comportement. Quand ils arrivent à l'école, on le voit, ils sont violents, ils ont un comportement violent, ils sont dispersés, pas de concentration et pas d'activité, en plus des problèmes que l'enfant normal ou l'école normale peut avoir, des difficultés de lecture, des difficultés d'apprentissage. eux, ils ont beaucoup plus de problèmes suite à ce qu'ils ont vécu. Donc maintenant, avec cette méthode-là, cette méthodologie ludique de jouer et apprendre que j'ai lancée à partir de ma classe, j'ai réussi à travers cette méthode-là à exprimer certaines choses. premièrement, les obstacles qu'on rencontre un prof ou une mère palestinienne, ma foi dans le fait d'être enseignant dans l'objectif de sauver ce pays, ces jeunes-là qui payent un lourd tribut par rapport au colonialisme. Notre responsabilité sociale de les sauver et de les guider, et moi, en tant que mère, j'ai vécu ce choc-là et cet accident-là. J'étais obligé de me sacrifier pour sauver mes propres enfants suite à ce qu'ils ont vécu. Si je n'avais pas fait ça, je me demande qu'est-ce qui peut y arriver à mes enfants si je n'avais pas intervenu. Jouer et apprendre, c'est de la joie dans la classe. L'amusement, joie dans la classe palestinienne. C'est un rythme de vie. Je veille à ce qu'ils soient heureux. Heureux, heureux. J'ai envie qu'ils voient le monde autrement. J'ai envie qu'ils ne voient pas le monde dur et sévère. J'ai envie qu'ils regardent le monde autrement avec joie, avec amour. J'ai envie. J'ai envie qu'ils voient la bonne face de cette vie-là. Je n'ai pas envie qu'ils s'obstinent à voir le côté mauvais. Je veille absolument. Je veille à ce qu'ils soient heureux, le sourire sur leur visage. Parce qu'à l'extérieur, je peux vous dire que ce n'est vraiment pas le cas. Mais à l'intérieur, j'essaie de garantir dans la classe. J'essaie de garantir ça. Je ne sais pas quand ils sortent de cette école-là. Je ne suis pas sûr de les revoir le lendemain. Je ne sais pas. Je ne peux pas jamais être sûr. On ne peut pas être sûr. Mais pendant qu'ils soient avec moi à l'école, j'insiste, j'insiste, j'insiste qu'ils soient heureux de vivre les meilleurs moments de leur vie et qu'ils soient heureux. dans un endroit où il n'y a plus de joie et de plus de paix, j'essaie de dessiner des sourires. Imaginez un enseigneur qui vit sur l'occupation comme tout le monde, comme les enfants, comme tous les gens. En plus de tout ça, lui, il est obligé d'enseigner au sein de l'école palestinienne. En plus de la matière elle-même scientifique à transmettre et il a besoin de construire ces enfants-là, de construire les prochains cadres et imaginer l'ampleur du travail demandé à l'enseignant dans telle situation. Malgré la situation, malgré le manque de moyens, mais je peux vous dire que l'école palestinienne elle-mélite, elle-mélite pour donner une génération de jeunes qui sont capables de prendre la responsabilité d'une grande partie de la responsabilité de bâtir une jeunesse équilibrée. Je reviens, je reviens, je reviens sur la classe, au sein de la classe, j'insiste sur les couleurs, j'insiste parce que les couleurs pour moi c'est la joie, ça représente la joie, j'ai envie qu'ils voient la bonne face de la vie, les couleurs, ça représente pour moi la joie de vivre. Encore une fois, pour pallier le manque de cette joie-là à l'extérieur de l'école. Moi j'essaye de leur donner envie de revenir et revenir et revenir. Le lendemain est toujours donc ils ont envie. Un enfant qui a envie d'être là, ça veut dire un enfant qui veut apprendre. Il grimpe, il joue avec ses mains, il bouge au sein de l'école, ils ne sont pas fixés sur une table et une chaise, donc il bouge, il participe. C'est ludique, il sent qu'on le respecte, on respecte ses compétences, on respecte sa personnalité. La prof, les élèves, moi aujourd'hui ils se retrouvent chez moi. Jouer à apprendre, je bâti un homme qui réfléchit, libre, sociable, qui a des valeurs pour le présenter à la société. Mais croyez-moi, on ne peut pas construire un tel enfant sans que l'enseignant soit libre et soit avec cette motivation et cette envie. Dessiner des choses ou apporter des couleurs, c'est rien. Mais il a besoin d'un enseignant qui insiste. Moi je peux dire que quand les enfants sont chez moi et je ferme la porte de l'école, ils oublient totalement l'extérieur, ils oublient même leur famille tellement ils ont envie d'être là, ils ont envie d'apprendre. et je peux vous dire que chaque jour quand ils partent, ils partent vraiment tristes parce qu'ils ont envie de rester. Ils se disent que j'ai envie de rester encore. Pourquoi il y a le week-end ? Pourquoi nous, on a envie de rester ici ? Et on me dit que madame, si vous voulez le week-end, nous, on est prêts d'aujourd'hui. Donc on a envie de rester ici. Pourquoi vous croyez ? Parce que dans cet endroit-là, ils trouvent ce qu'ils ne peuvent pas trouver à l'extérieur. Je peux être le prof que vous soyez Hanan et je peux être je vais faire le clown, je peux danser avec eux, je peux sauter avec eux. Dans cette classe-là, on édite on édite les manuels scolaires et nous-mêmes, nous-mêmes avec notre méthode, propre méthode. Pendant sept ans, on a réédité la façon d'enseigner. Nous, on édite chaque jour dix, vingt histoires ludiques sur cette même problématique. j'insiste, j'insiste, dessiner leur vie avec des couleurs pour qu'ils voient la belle face de l'humanité. J'essaie de leur donner toujours envie, j'insiste sur cette méthode. Qu'est-ce que tout le monde comprenne ? Qu'ils ont droit à une jeunesse heureuse. jouer et apprendre, on l'adapte pour les enfants selon ses capacités, selon ses envies. En fait, moi, je peux vous dire que cette méthode-là, elle est adaptée à chaque enfant selon ses compétences, selon sa situation, selon ses besoins, selon ses moyens. Donc, moi, je dis que moi-même, j'adapte pour chaque enfant cette méthode-là. Au point que je peux vous dire que quand vous êtes chez moi dans mon école, vous ne pouvez jamais par exemple dire que cet enfant-là est le plus fort, celui-là est le plus faible. Tout le monde se sent fort, tout le monde se sent à sa place. parce que le principal pour moi, c'est que chaque enfant, sans que ses faiblesses peuvent être comblées par moi, en donnant envie et en adaptant la formation pour lui, j'ai envie que chaque enfant ait une vocation et le dire clairement et fièrement. Moi, j'ai besoin d'être pilote, moi, j'ai besoin d'être journaliste, quelqu'un d'autre a besoin d'être scientifique, donc chacun doit avoir sa vocation. Nous, on est des Palestiniens, même si on vit sous l'occupation, on peut être des dirigeants, des dirigeants de n'importe quel pays dans le monde et en être capables avec nos valeurs, avec nos principes qu'on inculque dans leur culture et dans leur comportement. C'est pour ça, moi, j'ai envie de bâtir quelqu'un au sens propre du terme. Je fais tourner, je fais tourner des jeux, j'ai cherché autour de moi comment construire de tels jeux ludiques. J'ai pu construire un environnement avec des outils simples, des choses perdues au fond de mon étage, chez les voisins, chez les amis, chez la famille. On recyclait, en fait, on recyclait des outils, des ustensiles de cuisine, des ustensiles. On fait tourner, ça, c'est les pneus que vous voyez là. Par exemple, on peut les faire avec des chaises, des fois, un jeu en soi. si vous voyez, dans toutes les photos que j'ai présentées là, toujours, toujours en groupe. J'insiste que tous les enfants apprennent à travailler en groupe. Je forme toujours des groupes. J'ai toujours une motivation et ce qui me motive, c'est que l'enfant change son comportement et qu'il soit capable et soit prêt à apprendre. Nous, on pense que quand on apprend à un enfant au premier jour à l'école, sans préparer ces jeunes-là et être prêt à apprendre, il n'y aura pas d'apprentissage. Donc, il faut préparer l'enfant avant tout parce qu'au premier jour après les vacances, il a déjà subi, par exemple, des violences. Il l'a vu. Donc, si on ne le prépare pas au premier jour à être prêt à apprendre, il n'apprendra pas. Moi, je dis, c'est tout simple. Vous voyez, avec des moyens vraiment tout simples qu'on a dû trouver chez nous on les a recyclés, on a essayé à faire des jeux avec. Comme vous voyez sur les photos, regardez. Tout ça. La seule école au monde, je pense. Il y a un parc au sein de l'école. Une petite aire de jeu. je veux, pour que je fixe mon objectif, je veux un enfant qui saute, qui grimpe, qui bouge. Regardez. Ça, c'est au sein de la classe. Je pense que c'est la seule classe du monde là où il y a ce genre de parc de jeu. Parce qu'à l'extérieur, tout simplement, il n'y a pas. l'enfant, regardez-les sur la photo et ils en sont heureux, ils jouent, ils sautent, ils grimpent. À la fin de la journée, quand ils reparent chez leurs parents, ils racontent qu'ils ont joué. Le deuxième jour, pareil, la même chose, ils disent qu'on a joué. après quelques jours, il y a les parents qui viennent à l'école, pardon, ils viennent demander à la directrice, c'est quoi cet enseignant ? On leur demande à nos enfants, qu'est-ce que vous avez fait ? Ils disent, on a joué. Chaque jour, on joue, on joue, on joue. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font que jouer ou quoi ? Pour qu'ils soient convaincus de ma méthode, je les reçois au sein de la classe et pour qu'ils voient de leurs propres yeux comment moi, j'apprends aux enfants. Donc, ils ont assisté avec moi et ils m'ont vu travailler avec les enfants pour qu'ils soient convaincus. Ils voient le changement de comportement de leur propre enfant. Je peux vous dire que par la suite, ils m'ont remercié au point que le père m'a dit lui-même que je sens que vous m'éduquez moi-même avec mon enfant. Vous me donnez l'exemple de comment je dois agir avec mon enfant. C'est-à-dire, j'ai vu le changement de comportement. Ils ont vu le changement sur leur propre progéniture à l'école, dans la rue, à la maison. Il y a un petit problème d'un décalage technique. Le titre sur cette photo-là, il y a un petit problème technique, mais je vais vous expliquer. Premièrement, moi, je dis qu'en tant qu'enseignant, nous ne sommes pas la seule source d'apprentissage pour l'enfant. aujourd'hui, c'est la nouvelle technologie et les réseaux sociaux et ils peuvent avoir l'information sur Internet. Mais moi, mon apport pour l'enfant, en plus des informations qui se trouvent dans le livre, seulement les gros titres, on va dire. Mais en vérité, notre rôle, c'est d'éduquer. Principalement, on éduque. On inculque des valeurs et des principes à nos élèves. Pour moi, le principal, c'est de leur donner de l'espoir. Le plus important pour moi, c'est de ne pas perdre espoir. Notre résistance sur nos terres, c'est notre force. Nous permettra de résister et de persister. Notre espoir a des lendemains meilleurs. Je n'ai pas envie que les prochaines générations perdent espoir. Au contraire, j'ai envie que les générations futures guident vers le changement et qu'ils vivent mieux que nous. Moi, j'ai vécu une enfance dure. Je l'ai porté dans mon sein et j'ai subi ça intérieurement. mes enfants ont subi. Je peux vous dire qu'ils ont subi, mais je n'ai pas envie que les enfants et mes petits-fils payent le même tribut, qui payent le même prix. C'est pour ça, là où je vais parler de mon enseignant palestinien, j'insiste et je leur dis donnez-leur de l'espoir, donnez-leur de l'espoir. Les mots qui sont sur le... c'est tolérance, discussion, l'entraide, respect, amour et confiance et l'acceptation de l'autre. Ça, ça reste des mots quand on les apprend théoriquement, mais pour que ça se développe en des comportements, il faut qu'ils sentent vraiment ce que veut dire chaque mot, ces mots-là, et qu'ils l'utilisent et que ça rentre dans leur comportement. un élève qui connaît le sens de ces mots-là et qu'il l'utilise parce qu'il y a un enfant qui le respecte ou un enseigneur qui le respecte et qui l'aide, qui est tolérant avec lui, qui discute avec lui, qui l'aime et qui lui donne confiance et va forcément adopter son comportement. Moi, je peux vous dire qu'il y a des, par exemple, des peuples qui ne sont pas habitués à la démocratie, mes expériences avec la démocratie et je peux vous dire qu'elles ont failli parce qu'on tourne autour et après, il y a le tribalisme qui rentre dedans dans les élections. Donc, si on a envie de la démocratie, il faut que ça démarre de l'école et il faut qu'il y ait une démocratie au sein de la classe. On a besoin de la démocratie au sein de la maison. Quand on parle de l'égalité, ce n'est pas possible que je sépare entre l'enfant et le garçon et la fille et après, par la suite, je peux prétendre qu'il y a une légalité au sein de ma classe. Non. Il a besoin d'être éduqué à la maison et à l'école de ces valeurs-là et qu'il l'applique par la suite de la meilleure des façons. Si je vous montre cette photo et je ne vous dis rien, naturellement, vous allez sentir que cet enfant, qu'il n'y a rien qui se passe autour de lui, il est tranquille. Vous croyez qu'il est tranquille et il est par terre, il dessine. Il est en train de dessiner. Dans un autre monde, cet enfant-là est au sein de ma classe. Dans ma classe. Imaginez, il est isolé, et l'enfant, il se sépare de tout. Imaginez qu'il y a à ce moment-là des bombardements, il y a des tirs autour et l'enfant, il peut y avoir des manifestations et des conflits. Imaginez comment dépasser tout cela et tout cet isolement-là et arriver à un enfant qui a tellement de paix à l'intérieur de lui-même qu'il peut se mettre à l'aise et dessiner et être serein. Je peux vous dire qu'on peut y arriver qu'à travers cette méthode-là, quand on peut gérer ses émotions, on peut y arriver. Je peux vous dire que cet enfant-là, il est sociable, il vit. je dis à tous les enseignants du monde entier et ma réussite pendant ce concours-là. Nous, en tant qu'enseignants, on est les leaders du changement de l'intérieur, même dans nos classes. si on a envie, si on a besoin de leaders futurs qui respectent l'humanité, on a besoin de commencer aujourd'hui à penser dans les générations futures pendant 30 ans. On doit commencer par l'école. Si ça se trouve, les événements qui se sont passés il y a deux semaines ne se répètent pas et on aura des leaders qui empêchent ce genre d'événement d'arrivée, moi, je commence à douter qu'il y ait un leader ou un président qui donne la bonne définition de l'humanité. Moi, des fois, je me demande c'est quoi les droits fondamentaux de l'homme et je me pose des questions. Je me dis est-ce que c'est moi qui m'a mal compris c'est quoi exactement les droits de l'homme ou s'il y a une énorme injustice ou je ne comprends pas et si je ne comprends pas si je ne comprends pas normalement les leaders dans le monde ils doivent m'expliquer ils doivent m'expliquer pourquoi il y a toute cette injustice. Alors, je veux leur demander apprenez-moi apprenez-moi c'est quoi c'est quoi l'homme c'est quoi les droits de l'homme pour vous c'est quoi l'enfance pour vous Jérusalem et le drapeau et l'hymne national et le confier j'apprends les générations l'appartenance à un pays le comportement les valeurs c'est d'appartenir la culture du don donner donner avant tout on soupçonne les générations les jeunes aujourd'hui d'être des receveurs ils n'étaient pas de donneurs moi je leur apprends à donner à partager très important très important qu'ils apprennent d'accord mais qu'ils donnent beaucoup qu'ils appartiennent qu'ils ressentent la fierté d'appartenir à sa patrie ton pays ton pays le pays même si c'est pas ton pays natal c'est ton pays il faut lui donner il faut donner culture du don très important respecter les valeurs respecter l'hymne respecter la religion respecter la culture des gens du camp d'Aïcha jusqu'à meilleur enseignant au prix vous imaginez si les gens me demandent aujourd'hui l'énorme responsabilité que j'ai aujourd'hui après la victoire je peux vous dire que c'est énorme c'est extraordinaire je suis sûr que les enseignantes qui ont gagné après moi le même titre l'enseignante canadienne qui a gagné le titre en 2017 et l'enseignante de Grande-Pontagne qui a gagné en 2018 si je peux vous dire qu'ils vont pas affronter les mêmes conflits ou les mêmes défis que moi j'ai subi par la suite moi je peux vous dire que ma joie a été volée après ce titre ma responsabilité a été multiplié par centaines moi j'ai gagné avec en étant de représenter un peuple unitoire moi j'ai j'ai gagné mais je suis fatigué je dis que nous avons gagné mais en tant que peuple on est fatigué on est cette période là moi j'ai envie de transmettre au monde entier j'ai envie de dire que il faut que ça cesse il faut que ça vienne moi j'ai la foi en humanité j'ai foi en vous j'ai foi que les gens qui sont justes dans ce monde là en vous qui êtes présents aujourd'hui je peux vous dire que j'ai foi en l'humanité des fois c'est difficile pour moi de croire mais j'y crois que j'ai la foi je peux vous dire que c'est on vit difficilement c'est dur pour nous mais on insiste et on vit et on et on est capable de militer encore et encore pour avoir le meilleur c'est notre droit c'est notre droit à la survie ces enfants là ils ont le droit à une vie saine à une jeunesse heureuse suivre l'école aller à l'université réussir ils ont envie ils ont besoin et aimer 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 se marier se marier avec celles qui ont aimé ou ceux qui ont aimé pour les filles on a c'est un c'est un c'est un travail fondamental être humain comme tout le monde comme le monde entier nous c'est le moment de dire ça suffit ça suffit pour nous et je vous remercie beaucoup de votre écoute de votre participation je suis désolé d'avoir été là donc je vous remercie beaucoup merci 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 en effet les enseignants sont des leaders ce qu'on vient d'entendre est formidable et croyez-nous madame l'espoir nous aussi on l'a et on continuera à l'avoir tant qu'il y aura aussi des gens comme vous et on marchera à côté de vous en tout cas le comité pour une paix juste se tient cette ligne là madame maintenant c'est le public ils vont vous poser quelques questions et puis voilà alors avez-vous des questions quelqu'un aimerait poser une question en particulier les micros vous en avez un là donc il suffit de lever la main là je vois un jeune homme que je connais c'est Charles qui vient qui vient de faire un beau séjour en Palestine juste de ce côté là Charles là-bas qui revient de Palestine justement je voulais demander combien d'enfants comprennent l'école tu peux répéter s'il te plaît combien d'enfants il y a dans l'école il y a combien d'enfants dans votre école ça dépend de chaque année cette année j'ai 23 élèves ils étaient 53 au début et comme je ne peux pas prendre en charge 53 enfants en même temps on a divisé pour deux écoles donc des fois il y a 23 des fois il y a 30 une autre question vous n'avez pas eu la traduction ok je crois que vous avez un problème mais je peux je peux vous répéter je crois qu'il y a la traduction mais ça dépend les années ça dépend les années mais je vous traduirai après parce que je crois que les autres ont la traduction quelqu'un a une autre question ici au premier rang nous avons une question Eliane je suis très touchée je suis très touchée que vous parliez d'espoir je me dis mais comment comment est-ce possible dans une situation aussi désespérée dites-moi expliquez-moi moi j'ai foi qu'on peut continuer notre chemin il ne faut pas désister il ne faut pas perdre espoir si j'ai atteint l'âge de 45 ans j'ai vécu plusieurs expériences c'est seulement l'espoir qui m'a permis d'arriver jusqu'à là j'ai toujours foi que le lendemain sera meilleur que les choses vont changer j'essaie de transmettre ça à mes enfants et à mes enfants demain va être mieux soyez-en sûr regardez moi j'ai gagné regardez parce que moi j'ai foi que demain ça va être mieux regardez ce qui m'est arrivé parce que je dis toujours que demain sera meilleur est-ce qu'il y a des autres questions allez-y vous n'aurez pas une deuxième occasion de reposer des questions on n'est jamais sûr de la réavoir ici il y a une question bonsoir bonsoir je voudrais savoir si elle a été contactée par d'autres institutions pour partager sa méthode par les ministères d'éducation ou autres donc si elle a été contactée par d'autres institutions palestiniennes d'autres institutions palestiniennes pour partager sa méthode d'éducation aussi si elle connaît les centrales Rawat qui utilisent un peu la même méthodologie et si vous connaissez la méthode de Al-Rawad si vous connaissez la méthode de Al-Rawad je peux vous dire que le fait de jouer ça existe depuis toujours mais moi je parle de comment concilier jeu et éducation et l'apprentissage d'une façon comment arriver à travers le jeu changer le comportement et qu'il soit prêt à accepter les enseignements que je donne par la suite la personnalisation pour chaque enfant les points forts et les points faibles je conçois des jeux avec ses besoins à lui pour chacun de ses élèves qui respecte ses besoins ses étapes le jeu pour le jeu non il n'y a pas que bouger et sauter à travers ces jeux là tout est planifié pour l'emmener à améliorer son comportement et réaliser des résultats bien sûr c'est sûr qu'il y a des gens qui utilisent le jeu mais avec ma méthode à moi je peux vous dire que je n'aurais pas gagné elle n'était pas originale le ministère de l'enseignement palestinien a adopté dans les nouveaux manuels enseignement palestinien les jeux et les activités chaque enseignant palestinien aujourd'hui est obligé d'utiliser le jeu et l'amusement au sein de sa classe donc maintenant je peux vous dire que selon l'idéologie ou selon la compréhension de chaque enseignant comment il adapte ça pour ses élèves comment il la pratique au sein de sa classe ça peut différer un enseignant m'a parlé de ça brèvement peut-être que Martine va en parler un peu plus tard donc nous avons un projet à Djenin et madame Hanan Alharoub donc le projet c'est Not to Forget et elle a accepté effectivement de nous aider et de partager sa méthode d'éducation avec ce projet psychosocial que nous avons avec des enfants à Djenin alors nous avons ici une question j'aimerais finir sur la précédente question désolé j'ai envie je peux vous dire qu'aujourd'hui je me déplace dans les écoles je rencontre des enseignants palestiniens je parle de ma méthodologie et je rencontre des enseignants et je donne des leçons et je donne des sessions de formation à des élèves devant leurs enseignants pour qu'ils voient concrètement comment ça se passe et pour qu'ils comprennent la méthodologie qui est la CISIS je suis parti à l'école spéciale gouvernementale pour essayer de transmettre ma méthodologie avec la meilleure méthode pour moi assalamu alaikum du coup je vous pose la question c'est pour allez-y allez-y je voulais savoir donc du coup cette méthode étant donc avocate et bon beaucoup je travaille beaucoup avec les réfugiés je voulais savoir si cette méthode elle est exportable en tout cas les éducateurs ici au Luxembourg mais aussi dans d'autres pays d'Europe qui accueillent donc la grande masse de réfugiés est exportable et donc à ce moment là que les enfants en bénéficient parce que nous on travaille peut-être sur le volet procédural mais on a des enfants quand même qui sont cassés des familles qui sont cassées psychologiquement et cette méthode elle pourrait profiter justement aux premiers concernés qui sont les réfugiés mais sur des seuls de pays occidentaux qui n'ont pas l'habitude de traiter avec ces enfants là qui sont plus de 12 mois à 24 mois à 36 mois dans les attentes donc de procédures mais qui ne bénéficient pas d'un encadrement malheureusement adapté oui oui vous posez une très bonne question qui justement la méthode d'éducation qui va dans les deux sens d'utiliser ici donc effectivement madame pose une très bonne question est-ce que la méthode ta méthode d'éducation peut être transportée ici et parce que effectivement il y a des enfants qui ont des difficultés ici aussi c'est sûr c'est sûr moi je dis que c'est sûr cette méthode là elle n'est pas réservée aux enfants qui ont subi des traumatismes cette méthodologie elle s'adapte à chaque enfant selon ses besoins les enfants qui sont doués le créatif celui qui réussit je lui donne la science selon ses besoins je n'ai pas besoin de l'inciter parce qu'il est déjà en avance il est déjà prêt à apprendre après selon leur niveau les enfants on peut adapter cette méthode moi le plus important pour moi si j'ai envie de changer de comportement je divise la classe à des groupes qui sont par exemple par trois groupes avec trois niveaux c'est pour mes objectifs académiques j'essaye que ces trois groupes là soient homogènes et qu'ils avancent tous ensemble par groupe par exemple ceux qui sont vraiment doués j'essaye d'adapter pour eux pour qu'au final ils réussissent ceux qui sont on va dire faibles je refuse de dire ils sont médiocres non ils ont juste besoin de rattraper un retard et de développer leur méthodologie et développer leur apprentissage je peux vous dire qu'ils arrivent toujours à réussir une autre question ici pardon alors on a ici une question et puis ensuite nous avons une question là-bas un peu là voilà bonjour je voulais vous remercier pour votre témoignage toute cette expérience je voulais savoir si vous gardez les élèves plusieurs années de suite et si dans cette école toutes les classes fonctionnent de la même façon parce que si effectivement d'une année sur l'autre la méthodologie change ça peut être perturbant pour les enfants je vous remercie de votre question très bonne question merci beaucoup aussi aux autres qui ont posé des questions cette question je peux vous dire qu'on m'a toujours posé cette question là pendant toutes mes conférences les conférences que j'ai données le comportement de l'élève avec l'environnement est difficile parce qu'ils ont des comportements qui sont différents de l'environnement soit les élèves au sein de l'école soit dans la rue ils adoptent une façon de dialogue de dialogue d'acceptation des autres quand ils sont en relation interaction avec d'autres quand il a parfois dans ces valeurs là il va être affronté à des obstacles ces difficultés là que mes élèves affrontent leur suivi sur des années moi je les suis pendant plusieurs années et je veille à ce que le suivi soit assuré vous serez étonné que les élèves qui sortent de mes écoles à moi ils arrivent au secondaire mais quand ils rencontrent d'autres enfants qui étaient avec lui-même au sein de mon école ils disent toujours les élèves qui arrivent des écoles de Hanan et ils sont différents des autres ils ont un respect ils ont une entraide ils sont vraiment comme des frères et ça montre moi c'est un retour sur expérience que je reçois de la part des enseignants ou des parents d'élèves c'est sûr qu'il faut un suivi c'est sûr moi je peux vous dire qu'il y a un enseignant qui n'utilise pas ma méthode par exemple sincèrement je peux vous dire qu'on perd un petit peu mais moi j'essaye ne serait-ce que soit peu que les valeurs que je les ai données ils sont là et toujours encore là oui bonsoir j'aimerais bien savoir si les élèves ne demandent jamais pourquoi ils se retrouvent dans une telle condition irreprochable ou intolérable et qu'est-ce qu'elle leur explique donc la question je ne sais pas si tout le monde a entendu oui la question est est-ce que les enfants demandent comment comment est-ce possible de vivre dans des conditions si intolérables si c'est bien ça et quelle réponse elle leur donne beaucoup je peux vous dire qu'ils demandent ça beaucoup d'enfants demandent ça je peux vous raconter des histoires très tristes concernant par exemple il y a des élèves qui sont absents je peux vous dire quand je demande pourquoi il est absent on me dit toujours toujours il y a par exemple son père qui est mort son frère qui a été tué ou emprisonné je peux vous dire qu'à chaque fois c'est difficile à entendre ça à chaque fois pendant un certain temps je reste je ne sais pas quoi faire et après je le prends dans mes bras et je pleure avec lui après on y suit nos larmes quand je le rencontre et on discute et on se dit l'occupation est là on ne l'a pas choisie on n'a pas le choix il faut vivre avec et ça ne va pas s'arrêter mais laissons-nous tant qu'on est là sur cette terre essayer de changer les choses si on peut changer les choses même si on n'est pas sûr de changer radicalement mais on apporte ne serait-ce qu'un petit peu pour changer pour permettre le changement qu'est-ce que vous voulez un enfant qui est à 7 ans par exemple qui l'a convaincu avec nos paroles à nous d'adultes pour essayer d'expliquer ça c'est pas sûr qu'il comprenne ça surtout par exemple il revient dans sa maison il ne va pas entendre le même discours que moi je desserre donc quand il revient vers moi il me dit au stade prof moi j'entends autre chose j'entends beaucoup par exemple de violence et donc l'enfant après moi j'essaie de structurer et de lui essayer d'expliquer avec mémoire à moi et je lui dis toujours essayons toi et moi de faire quelque chose et si tu es convaincu avec ce que moi je dis il faut que tu m'aides moi j'essaye de t'aider essayons d'avancer essayons de changer les choses essayons de laisser une marque moi je dis garde espoir gardons espoir et je peux vous dire que l'enfant quand il revient dans sa maison il dit ça à ses parents il dit à son père ce que tu dis n'est pas correct il ne faut pas dire ça il faut garder espoir l'enfant dit ça à ses parents le lendemain par exemple il y a des parents qui répondent d'une façon peut-être violente et l'enfant revient en pleurant il dit non mon père n'a pas voulu écouter le message mais je dis écoute il faut qu'on continue à parler et l'enfant et le père des fois ils viennent à l'école pour me dire moi ma réponse je dis écoutez votre enfant a besoin de vivre il ne faut pas il ne faut pas qu'ils vivent cette violence et qu'au sein de la maison on en parle encore de violence et on parle de vengeance essayez de leur donner espoir essayez de faire écouter autre chose à votre enfant moi j'essaie de leur donner espoir aidez-moi essayez moi je peux je dis que rien qu'avec ça que l'enfant sera épanoui et il va changer il va changer au sein de votre maison il va changer les autres et on voit les résultats sur lui et sur les autres enfants et il faut être patient il faut être très patient et il faut être persévérant pour atteindre ses objectifs pas évident est-ce qu'on peut répondre à un enfant au fin de compte est-ce qu'on a raison alors je crois qu'on avait une question ici voilà bonsoir merci pour cette belle conférence je voulais savoir si tous les enfants peuvent aller dans cette école ou est-ce qu'il faut payer quelque chose ou est-ce que c'est est-ce qu'il faut venir d'une famille spéciale la question concerne son école ou dans les écoles de l'Unroa maintenant son école mais c'est intéressant pour savoir les autres je peux vous dire comme tous les enfants l'école elle est ouverte à tous les enfants comme tout moi c'est une école qui fait partie du gouvernement un école publique moi mon travail est destiné à tous les enfants c'est pas possible que je prends par exemple de l'argent ou à des enfants qui viennent chez moi non c'est loin de moi loin de moi c'est contraire au message que j'essaie de transmettre de l'argent deuxièmement je peux vous dire que mon grand la plus grande partie de mon salaire je la dépense sur ma classe et il y a des élèves qui me demandent même quand est-ce que vous recevez votre salaire madame tellement ils ont besoin d'objets ils savent que qu'il n'y a que moi qui peuvent leur acheter à travers leur famille des fois ils savent à quel moment le salaire tombe et par exemple ils reviennent vers moi en me disant madame on a besoin de ça je leur dis attendez attendez le salaire attendez que le salaire tombe et quand le salaire tombe il vient le lendemain ils me disent le salaire chez mes parents est tombé donc je peux aussi donc je peux vous dire que l'élève attend mon salaire parce qu'il est dans l'attente il sait qu'on va pouvoir acheter des objets il va acheter des jeux et voilà moi je peux vous dire que je ne prends pas sincèrement et même quand je pars formé je pars des sessions je ne prends pas je ne prends pas je ne prends pas de rémunération et je peux vous dire sincèrement moi je suis quelqu'un qui a un message un message à transmettre il a déjà oui j'avais une question juste avant celle que mademoiselle a posée qui allait un peu dans le même sens donc en partie vous avez répondu mais quand même je suis enseignant à la retraite depuis deux mois mais j'ai travaillé beaucoup aussi dans une école où on avait un projet d'école qui allait vers une école plus créative et tout ça et quand même ça coûtait parfois ça coûtait plus en matériel parce que enseigner avec un manuel un cahier et un crayon c'est pas très cher mais si on veut mettre du jeu mettre des couleurs mettre du matériel ça coûte plus alors ma question avait été si vous aviez une relation si vous donc comme vous faites école c'est sûr que ça coûte davantage est-ce que vous aviez à l'intérieur de l'organisation scolaire plus de moyens est-ce que vous vous engagez pour avoir plus de moyens pour pouvoir acheter ce matériel pour une école plus ludique ça c'est mon premier volet c'est le premier volet de ma question et le deuxième c'est avec ce qui se passe maintenant avec l'UNROA quels pensez-vous vont être les conséquences sur votre école l'école en général mais aussi sur votre école et comment est-ce que vous vous y préparez parce que les nouvelles n'étant pas très bonnes de ce côté là je vous confirme que les nouvelles sont pas bonnes donc la question est effectivement comment financez-vous toutes les activités que vous avez avec les enfants ça c'est la première question et puis effectivement le fait que donc les financements de l'UNROA ont été diminués quel effet ça a sur l'école pour répondre à la première partie de la question et après j'en suis à la deuxième c'est sur une classe comme celle-là et ça coûte très cher mais quand vous voyez ce qui se passe par exemple dans cette classe-là à travers mes neuf ans l'éducation à chaque année j'en rajoute encore des activités moi je vous dis que je dépense sur ma classe de mon propre salaire l'école ne me dispense pas tout ma méthodologie elle a besoin de beaucoup d'outils au journalier chaque jour on a besoin de nouveaux en général je peux vous dire que par exemple si la société ne vous aide pas ou les associations comme une roue moi je peux vous dire que si on ne nous aide pas si la société c'est les donateurs si on ne nous aide pas je peux vous dire l'école palestinienne gouvernementale publique si on ne nous aide pas si la société ne nous aide pas je peux vous dire par exemple que les écoles privées font partie de la société donc ils n'ont pas sincèrement besoin d'aide parce qu'ils sont déjà financés c'est privé nous on a besoin de beaucoup beaucoup de moyens par exemple tout je peux vous dire vraiment sincèrement tout tout est recyclé avec des petits moyens comme je vous ai dit tout à l'heure on recycle tout ce qu'il y a chez nous dans nos maisons dans notre rue je peux vous dire qu'il y a des gens qui se moquaient qui se moquaient et qui disaient vous avez utilisé des poubelles c'est quoi sincèrement on rigole on rigole de moi un peu et quand j'ai gagné vous imaginez le prix les gens là ont commencé vraiment à comprendre sincèrement si je n'étais pas convaincu si je n'avais pas la foi en ma méthodologie je pourrais espoir je peux vous dire que je n'y arriverai pas je n'y arriverai sincèrement là maintenant si je reviens sur l'UNROA moi je peux vous dire moi je suis le résultat d'une école qui a été financée par l'UNROA et pendant que moi j'étais élève il y avait un grand soutien vraiment de l'UNROA aujourd'hui avec la diminution des aides de l'UNROA je peux vous dire qu'on le ressent vraiment dans les écoles on le ressent chaque jour on est arrivé à un point qu'on a licencé des gens qui étaient là qui étaient vraiment un soutien pour nous dans les écoles il y a maintenant 50 élèves par école et il y a des enseignants pour remplacer d'autres ils donnent des formations dans des spécialités dont ils ne sont pas compétents ce n'est pas leur spécialité moi je dis qu'on doit garder ce soutien on doit garder cette aide là sans cette aide là on ne peut pas continuer à travailler on ne peut pas sincèrement on ne peut pas leur rôle est énorme il est immense on ne peut pas on ne peut pas se permettre de ne pas avoir ces aides là on ne peut pas l'aide de l'unroir elle est très très importante elle est indispensable j'adresse un message à ces associations qui peuvent remplacer ou qui peuvent aider l'unroir s'il vous plaît continuez aider c'est indispensable c'est très important je vous dirais que le minimum même avec toute cette aide là mais on est au minimum donc vous imaginez si on l'élève le minimum le jour où l'unroir s'arrête s'arrête de donner cette aide là sincèrement le jour où il n'y a plus d'occupation d'accord là on peut s'en passer mais tant qu'il y a l'occupation et tant qu'on vit dans ces conditions là l'unroir elle est indispensable on ne peut pas se permettre de passer autre effectivement je tiens je voudrais juste un peu compléter c'est par exemple le cas que nous avons à Djenin actuellement au début ils étaient je crois 25 par classe c'est passé à 35 45 on est à 55 élèves par classe des classes ont été supprimées et des postes d'enseignants ont été supprimés ça veut dire que par exemple pour un même nombre d'élèves maintenant vous avez moins d'enseignants et aussi bizarre que ça puisse paraître à côté de cela dans le cas de Djenin ils sont en train de construire un bâtiment on ne comprend pas très très bien ce qu'il y a derrière alors qu'il n'y a pas d'enseignants et qu'ils regroupent de plus en plus les élèves dans une classe et honnêtement ça se ressent dans toutes les écoles on ressent le manque ça n'est pas des mots en l'air c'est vraiment des enfants qui sont laissés vraiment à l'abondant c'est un droit que chaque enfant a à être éduqué et honnêtement quand on va sur place et qu'on voit la situation moi personnellement juste en tant qu'être humain je trouve ça inadmissible est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui il y avait juste un mot il y avait juste un mot arabe qui revient tout le temps en français l'unroa 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 c'est l'office des Nations Unies pour les camps de réfugiés palestiniens oui 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 donc ça a été créé par les Nations Unies et qui offre un service aux réfugiés notamment palestiniens et donc c'est les services d'éducation notamment et santé aussi et donc il y a vraiment même au niveau de la santé les finances ont été vraiment coupées et certains enfants n'ont pas de soins dentaires n'ont pas de soins médicaux donc c'est une oui c'est une situation qui est douloureuse Zineb je voudrais ajouter bien sûr on dit ils ont été coupés oui des gens les ont coupés des états les ont coupés ne l'oublions pas ne l'oublions pas bien sûr d'abord les Etats-Unis bien sûr mais aussi d'autres pays arabes et des pays européens oui et c'est dans tous les camps de réfugiés pas seulement en Palestine aussi au Liban et dans les autres pays arabes ça veut dire 3 millions et demi de qui couvrent 3 millions et demi 4 millions et demi de personnes je pense que c'est une pression de plus sur le peuple palestinien sur le peuple palestinien en plus de ce que t'as raconté Zineb certains enfants ou une grande partie de ces enfants dans les camps ils travaillent sachant que ces enfants là 5-6 ans ils sont exploités pour aider leur famille et pour aider leur famille ils sont donc c'est l'exploitation d'enfants je peux vous dire que c'est une situation très très difficile c'est catastrophique un enfant de 5-6-7 ans qui travaille pour aider sa famille c'est difficile il y a encore une question là bonsoir et merci pour votre témoignage je voulais juste vous demander vous avez dit le jeu ça existe depuis toujours votre méthodologie elle est différente où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur votre pédagogie sur votre méthodologie donc comment peut-on trouver l'information sur votre méthode d'enseignement sur la pédagogie que vous donnez bientôt je suis en train d'écrire mon propre livre qui explique ma méthodologie et je parle de mon histoire à partir du camp où je me trouvais jusqu'à aujourd'hui dans des parties du livre il y aura une grande partie qui parle de méthodologie qui permet au lecteur ou à l'enfant ou à la mère ou aux parents d'expliquer la méthodologie d'essayer d'appliquer avec ce propre enfant on va tout doucement se diriger vers la conclusion peut-être je pense qu'on va faire s'il n'y a plus de questions on va tout doucement se diriger vers la conclusion que Martine Kleinberg va faire et voilà non non vous pouvez m'accompagner voilà merci 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 à Nan merci à vous tous en tant que présidente du comité pour une paix juste proche orient donc je remercie nos différents partenaires de cette soirée qui sont la STM Caritas Luxembourg CSI Luxembourg qui est d'ailleurs spécialiste dans les questions d'éducation et tout particulièrement l'Athénée de Luxembourg et son directeur monsieur Salantini pour avoir accueilli cette conférence ce soir pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin notamment les enseignants il y a encore une possibilité car jeudi Hanan donnera une formation continue à Diffère d'Ange à 14h donc si vous êtes intéressés vous pouvez vous adresser à moi je vous donnerai les coordonnées pour une éventuelle inscription concernant le suivi des travaux de Hanan nous avions aujourd'hui un déjeuner à la Luxembourg School of Religion and Society où Hanan a donc présenté son travail et il y a eu deux propositions à la fois de la Luxembourg School of Religion and Society elle-même et d'un on va dire d'un homme luxembourgeois qui est dans la finance de l'aider donc à publier son livre et aussi à le traduire en anglais donc je pense que le Luxembourg a aussi à coeur de jouer un rôle dans cette région à son niveau vous avez reçu sur les chaises deux documents donc l'un c'est une fiche d'évaluation si vous pouvez prendre quelques minutes pour la remplir et la remettre sur notre stand ou à l'un de nos membres ça nous aide donc à avancer comme vous savez nous sommes co-financés par le ministère des affaires étrangères donc nous devons rendre compte de nos activités vous trouverez d'ailleurs notre stand à la sortie vous avez la documentation des livres et aussi de l'artisanat palestinien c'est une façon pour nous donc de soutenir l'économie palestinienne et vous trouverez également une boîte à dons qui est liée à l'autre document que vous avez sur les chaises qui a été déjà évoqué donc nous avons un projet de soutien psychosocial des enfants en situation de conflit armé et cela depuis 2011 donc dans le camp d'Edgénine avec une association de femmes créée en 2002 dans Tout Foguette qui fait un travail exceptionnel vous verrez aussi sur le document vous avez la présentation d'un côté et de l'autre un témoignage de Mostam Mostam est une jeune femme qui coordonne donc notre projet sur place elle est belgo-palestinienne et elle raconte justement quelles sont les conséquences de la coupure des fonds de l'UNRWA et donc maintenant j'ai aussi le plaisir de vous inviter à partager le verre de l'amitié merci à vous ah oui pardon encore une fois pour ceux qui veulent une attestation n'oubliez pas donc de signer la liste à la sortie merci